bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous parler d'une montre honor band 6 qui vient après la honor band 5 que je vous avais présenté il ya quelques mois donc j'ai reçu un carton qui fait 12 x 9 x 4 alors le carton est pas très très épais on a une vue de la montre d'un côté et de l'autre côté on a les caractéristiques principales vous les retrouverez dans l'article sur le blog alors honor c'est une c'est anciennement huawei et la branche montre honor a été vendu et donc maintenant c'est une marque indépendante ça fait plus partie de hawaii le carton est pas très épais mais à l'intérieur on a une boîte plus plus résistante je vais vous montrer ça tout de suite ça se présente comme un petit tiroir alors j'ai toujours moi le le truc c'est de les sortir à l'envers j'ai jamais de bol je sors toujours les les boîtes à l'envers et non voilà c'est dans ce sens là donc la montre est bien protégé il ya à peu près un centimètre ou deux de carton sur les côtés avec un vide la marque est gravée sur un côté de la montre il ya une protection sur l'écran et puis là on a le bouton rouge qui est le bouton principal qui permet d'appeler les fonctions donc ça ça va se peler très facilement et puis dans la boîte on a encore quelques petites choses le câble de charge mesure 60 cm de long et puis on a une notice et à bonnes garanties alors la notice elle est multilingue il ya plein de langues mais elle est en français on a une partie en français alors c'est très succinct comme notice en fait l'application est bien faite et on va tout trouver dans l'application en haut vous avez le qr code qui vous permet d'accéder à l'application à installer sur votre téléphone le câble de charge d'un côté c'est de l'usba mais de l'autre côté on a un adhésif magnétique c'est à dire qu'on a un contact magnétique avec des contacts dorés à ressorts qui vont venir là sur les deux parties blanches qu'on voit sur la droite et au centre on a le système pour mesurer le flux sanguin voilà ça se met que d'un côté de l'autre côté c'est repoussé par les aimants et ça ça peut se mettre en place que d'un seul côté ça se colle tout seul quand vous la mettez en charge vous avez une indication du niveau de charge là je l'avais reçu elle était à 85 86% et puis on vous dit qu'il faut associer la montre avec l'appli donc là ça a été déjà fait je vous montrerai après comment faire mais vous voyez qu'on a l'heure on a ici le rythme cardiaque avec une courbe sur la journée on va mesurer le stress mais il ya des choses à faire aussi dans l'appli et puis on reçoit la météo de l'endroit où on se trouve on peut gérer la musique qu'on écoute sur le téléphone moi j'ai essayé avec spotify ça marche bien et puis là on a un résumé des différentes activités qu'on retrouve aussi autour de la montre avec des couleurs donc là on a charge batterie fréquence cardiaque tout est dessus donc pour installer l'application il suffit de scanner en fait le code qr on télécharge l'application alors elle n'est pas dans l'app store dans le dans le dans les applis android elle est chez huawei vous chargez l'application vous autorisez son installation c'est un peu en accéléré parce que selon la vitesse de votre internet ça ira plus ou moins vite alors une fois que c'est installé vous pouvez l'ouvrir il va falloir bien sûr accepter les contrats les trucs comme ça que je vous laisserai lire un mois je les ai lus bien sûr et puis ça va nécessiter un certain nombre d'autorisations il faut un compte chez huawei donc vous créez un compte je vais pas vous montrer mais mes identifiants et puis vous vous connecter chez huawei donc alors ça ça permet de ça passe pas d'appels téléphoniques a priori moi j'ai pas eu d'appels téléphoniques passés par l'application mais il faut autoriser quand même le l'accès la localisation enfin il y a tout un tas de d'autorisations à lui donner comme pour toutes les applications à chaque fois que j'ai eu le monde connecté ça a été le même bazar alors on va choisir son bracelet dans l'appli elle n'était pas à jour il n'y avait pas encore le le honor band 6 donc ça fait une mise à jour en fait et là on retrouve il faut faire la mise à jour d'abord et on retrouve le honor band 6 qu'on peut sélectionner on va pouvoir associer la montre donc il faut qu'elle soit à côté et allumer bien sûr là il a trouvé la honor band 6 vous cliquez dessus on associe la montre voilà on choisit la langue et puis il suffit de cliquer sur association voilà il vous dit j'ai bien raccroché votre montre à votre galaxie l'association est réussie à partir de là la montre est connectée sur le galaxy alors j'ai pas eu des connexions j'ai utilisé une presque une semaine elle est restée connectée en permanence les seuls petits trucs que j'ai noté c'est que de temps en temps j'ai pas la météo et qui me dit qu'il faut valider la météo sur l'appli alors que c'est déjà fait bon et ça revient tout seul donc là je vais autoriser les notifications pour recevoir les messages sur la montre on autorise en fait l'application à lire les notifications et à vous les rebasculer sur la montre alors encore des autorisations heureusement le fait qu'une fois mais bon à chaque chaque à chaque installation de montres connectées j'ai ce genre de choses voilà donc là j'ai mis un écran alors on peut changer les écrans donc c'est le bouton rouge là qui permet d'accéder aux fonctions et puis derrière on a les deux contacts de charge et puis avec la flèche verte on a le capteur qui permet de mesurer le flux sanguin et l'oxygène du sang donc on appuie un coup pour avoir l'heure mais le fait de tourner le bras aussi ça permet d'avoir l'heure puis vous voyez les différentes fonctions qui sont accessibles donc rythme cardiaque spo2 l'historique d'activité le sommeil parce que ça va mesurer votre qualité de sommeil là le stress ça vous propose des exercices respiratoires pour vous détendre là on va piloter la musique depuis le smartphone les notifications donc celle que vous avez reçus la météo un chronomètre un minuteur alors tout ça c'est graphique c'est bien foutu puisque l'écran est assez grand allumer la lampe torche de votre téléphone et trouver son téléphone ça le fait sonner et puis là on a les paramètres système qu'on peut redémarrer si vous tenez le doigt appuyé sur l'écran vous accédez au changement des écrans vous pouvez choisir l'écran que vous voulez alors il y en a plein d'autres encore dans l'appli vous verrez quelques exemples dans l'article mais on peut en télécharger il y en a une quantité importante donc là vous avez différents types d'écrans vous en choisissez un et il se met tout de suite en place c'est instantané quand ils sont dans la montre après sinon il faut les télécharger il y en a des plus ou moins sympas avec des images plus ou moins graphiques alors là on a le rythme cardiaque avec une courbe qui se trace le stress et puis la météo un peu plus en détail la gestion de la musique on peut avancer enfin lancer la lancer la lecture l'arrêter on peut changer de chanson en avant en arrière régler le volume donc pratique quand on a des écouteurs bluetooth voilà ben on a fait à peu près le tour je vous laisse vous reporter à l'article sur framboise 3 14 pour en savoir plus vous verrez des images et puis je vous dis un peu ce que j'en pense voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 3 14